Chapitre 11. Le réveil des parents. Trois mois s'écoulèrent durant lesquels Sophie et Hugo, impuissants, se morfondaient. « Qui que soient nos adversaires, nous ne faisons pas le poids. Nous ne ferons jamais le poids, » se désespérait Sophie dans les bras d'Hugo. « Julien te dirait qu'il n'y a pas d'adversaires, pas d'autres que nous-mêmes, sous des formes que nous tenons pour extérieures, » tenta de la réconforter Hugo. À ces mots, Sophie se sentit quelque peu revigorée. Elle se redressa. « Tu as raison. Depuis le temps que nous côtoyons son enseignement, combien de fois avons-nous vraiment pratiqué ? » « Mais nous n'avons pas le temps, » reprit Hugo. « Nous avons tellement de responsabilités maintenant. » « Moi, je vais le prendre ce temps, et je vais trouver en moi ce qui emprisonne mon fils, ce qui me prive de le prendre dans mes bras. » Sur ces dernières paroles, Sophie laissa échapper quelques sanglots. Sans laisser au doute le temps de s'emparer de leur esprit et transformer cet élan en un vague regret, les deux parents embauchèrent des responsables pour assurer à temps plein leurs tâches au sein de l'association. Tous deux s'inscrivirent avec modestie au premier degré d'apprentissage de la méditation et entrèrent doucement mais assidûment dans cette nouvelle dimension. Durant les premiers jours, la pratique leur apporta une détente de plus en plus profonde. Au fil du temps, une acceptation sincère et grandissante. Après une vingtaine de jours de pratique intensive, Sophie et Hugo s'étaient délestés de leurs angoisses qui cédèrent le pas à une sérénité et à une confiance nouvelle. Un grand mystère les animait cependant. Pourquoi, se demandait-il, avait-il attendu aussi longtemps pour s'y mettre ? Les élèves qui les connaissaient depuis le début s'amusaient de les voir s'adonner ainsi à la pratique, mais surtout de constater la métamorphose de leur attitude et de leur posture. Parfois les plus jeunes les chariaient avec amour en imitant leur nouvelle façon de bouger et de parler. Ce qui faisait rire tout le monde et contribuait à réconforter les cœurs tristes et à ramener la gaieté dans le centre. Au cours d'une méditation, Sophie se vit en projection, marchait avec détermination vers un bâtiment sombre représentant la justice, suivie d'une foule gigantesque derrière elle, tout aussi déterminée. Dans cette vision, elle sentait son fils et les maîtres qui l'accompagnaient la soutenir et l'inspirer. Soudain, une voix s'éleva en elle qui la fit sursauter. La vision s'arrêta. Elle ouvrit les yeux pour regarder autour d'elle. « Garde les yeux fermés, c'est en toi que ça se passe. N'aie pas peur, ton fils est passé par là. » Sophie avait très peur. Mais elle sentit qu'il fallait qu'elle reste assise pour écouter cette mystérieuse voix. « Je suis Turgaji. » Celui qui a enseigné à Julien la pratique et l'a accompagné jusqu'à sa naissance spirituelle. Toi et moi, nous avons un point en commun. Nous l'aimons inconditionnellement. Félicitations à Hugo et à toi pour avoir fait le grand saut. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à rendre justice. Cela sera possible quand votre cœur sera devenu noble. Totalement libéré de toute colère. « Kaliala, sache que ton fils est avec vous chaque jour et que nous serons tous là pour la grande aventure qui t'attend. » Sophie ne répondit rien. Des frissons parcouraient tout son corps. Elle était à la fois trop intimidée et trop incrédule pour donner suite à la conversation. Elle se leva, se regarda dans un miroir et s'adressa à voix haute à son reflet. « Kaliala ? C'est moi ? » Quelques jours plus tard, Hugo invita à dîner chez eux un ami de longue date, un certain Robert, qu'il n'avait plus vu depuis des années. Vint un moment de la soirée où Robert portait un toast, révélant sa toute récente promotion professionnelle au sein de la chaîne de télévision la plus importante du pays. L'entendant, Sophie sentit le même frisson que celui qu'elle avait senti en présence de Tourgadji. Elle comprit que la présence de cet homme avait un lien avec les prophéties du maître. Elle se retira discrètement dans la cuisine pour accueillir la vague irrépressible d'émotions qui la faisaient déjà vaciller. Appuyée contre l'évier, des flashes apparurent devant ses yeux. Elle dut se tenir pour ne pas tomber. Elle se vit de nouveau marchant avec détermination devant cette foule immense. Elle vit aussi son fils dans sa cellule qui méditait inlassablement en ce moment précis. Elle sortit de la cuisine et, l'air décomposé, les larmes aux yeux, fixa l'invité avant de rompre l'épais silence que son attitude avait provoqué. « Merci, Robert. Soyez bénis. » Les deux hommes se regardèrent interloqués. Prabayat, pendant ce temps, fidèle à lui-même, méditait. Il était parfaitement serein. Il ressentait de l'empathie pour cet homme que l'on avait chargé de le mettre en prison. Il se connecta aux êtres qui avaient utilisé M. Spinner pour réaliser leur stratégie. Il sentit leur état intérieur, leur peur et les raisons qui les menaient à prendre de telles décisions. Il vit que ces gens demeuraient dans une telle détresse de l'âme et du cœur qu'ils étaient capables de générer des guerres et de faire tuer des milliers d'innocents pour obtenir du pouvoir. Il vit en eux les enfants perdus de Dieu, les brebis égarés, croyant posséder le monde mais n'étant plus reliés à la moindre partie d'humanité en eux. Il pleura sans retenue en ressentant l'infini horreur dans laquelle leur esprit luttait chaque jour. Il pouvait remplacer des rois et des présidents en un claquement de doigts, faire construire des villes entières pour leur propre famille, obtenir des pays, soumettre des peuples, faire cheminer les richesses du monde, transformer en argent jusque dans leur poche. Mais ils n'avaient jamais ressenti la paix, jamais. Jamais leur cœur, ne fût-ce qu'une seule seconde, n'avait battu pour quelqu'un d'autre. Jamais il ne leur avait été donné de respirer l'air frais de la vie divine. Jamais ils ne s'étaient détendus, n'avaient laissé en eux vibrer l'amour. Prabayat, pris d'une immense compassion pour ces êtres, se mit à prier de tout son cœur pour qu'il connaisse au moins une seconde la béatitude de la conscience. Son rayonnement continuait de faire effet sur son entourage. La fréquence salvatrice se répandait nuit et jour, rendant la subsistance impossible aux affres et impuretés de l'esprit. La lumière faisait apparaître ce qui y est caché. Les émotions des détenus se mirent à remonter à la surface de leur inconscient. Aussi, un grand nombre de conflits et de crises éclatèrent dans le centre pénitentiaire, sans gravité cependant. Comme le mirage disparaît lorsque le marcheur croit l'atteindre, comme le cauchemar perd de sa substance pour celui qui perçoit sa nature onirique, la tension croissante des conflits intérieurs des détenus se voyait évacués au lieu de se transformer en actes irréversibles. Au fil du temps, des discussions à ce sujet commençaient à remplacer les querelles journalières. Certains détenus remarquaient que leur soudain mieux-être était un phénomène généralisé et se demandaient d'où cela pouvait bien provenir. Quatre mois après l'incarcération de Prabayat, les règlements de compte et les rapports de force physique avaient quasiment disparu du centre de détention. L'ensemble des 780 cellules de l'établissement s'étaient doucement transformées en un espace paisible de recueillement et d'introspection. Toutes ces âmes pour qui la proximité du sage agissait comme une bénédiction entrèrent dans une phase de repentir. Certains détenus éprouvèrent l'envie de demander pardon aux personnes qu'ils avaient agressées et se mirent à écrire des lettres d'excuse. Lorsqu'ils en avaient l'autorisation, ils invitaient leurs victimes dans le but de créer un dialogue de guérison et de réconciliation. Touchés par la sincérité de ces élans, certains juges appliquèrent des allègements de peine. Sophie et Hugo savaient qu'il leur fallait d'une manière ou d'une autre le soutien de la population pour espérer un jour obtenir la libération de leur fils. Ils savaient pertinemment que s'ils n'arrivaient pas à faire connaître la vérité au grand public, les hommes de l'ombre pourraient faire disparaître n'importe qui sans que cela ne porte préjudice à leur maléfique organisation. Ils savaient qu'en possession de tous les médias influents et du fait de la crédulité de la population, ces gens pouvaient faire passer la famille Massie et les élèves de Prabayat pour des terroristes. Ils venaient déjà de faire du maître un monstre aux yeux de tous, parvenant à transformer le messager de l'espoir en criminel insensé. Après avoir attentivement écouté l'histoire de Sophie et Hugo, Robert respira vivement comme s'il se préparait à sauter dans le vide. Tout d'abord, je suis très touché et honoré que vous me fassiez confiance dans une telle situation, avoua-t-il solennellement avant de continuer. Je ne sais pas par quelle magie, Hugo, tu as eu l'inspiration de me recontacter après toutes ces années. Il y a tellement de gens qui vous ont tourné le dos, certains voudraient vous voir mort. Je salue ton audace, et comme j'ai beaucoup de nostalgie pour nos années folles et de peine pour ce que vous endurez aujourd'hui, l'incertitude, l'inquiétude pour votre fils, l'infamie et j'en passe, je ne veux surtout pas vous dire que je suis de tout cœur avec vous et repartir comme je suis arrivé, pauvre et vide. Quand même, tu exagères, intervins Hugo, ne te dénigre pas comme ça. Je t'assure que ma vie n'a que peu de sens malgré cette belle carrière qui s'ouvre devant moi. Je ne sens pas la douleur qui nous permet de profiter du bonheur. Tu vois ce que je veux dire ? Après un petit blanc, Robert conclut. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort et cette occasion tombe à pic. Je vais vous aider à passer aux 20 heures en piratant l'antenne, à l'heure d'audience maximale. J'ai parfaitement conscience que je vais au-devant de grands problèmes, mais même si je dois y laisser mon poste, ma liberté ou pire, qui sait ? Je veux vous aider. Hugo se prit la tête entre les mains et Marmona inquiet. Dans quoi nous sommes-nous embarqués ? Je ne veux pas que des gens souffrent par ma faute. On a sûrement fait erreur. Nous devrions revenir sur Terre et oublier toute cette histoire. C'est trop risqué. Les yeux de Sophie s'élargirent soudain. Dévisageant son mari, elle lança. Quoi ? Mais où est passé notre Hugo ? Hein ? Qu'en as-tu fait, toi, imposteur ? Tu te lamentes comme une vieille mamie dépressive, des désagréments que notre action pourrait causer à un ami, alors que ton fils est en prison, pour la seule et unique raison qu'il porte en lui une proposition, peut-être la seule depuis des centaines d'années, pour sortir enfin de la misère et de l'asservissement. Tu préfères que je le fasse seul ? Mais enfin, rétorqua Hugo en se levant. J'ai peur, tu comprends ça ? Tu peux avoir un peu de compassion pour moi aussi ? Sophie se leva, lui attrapa les épaules et le secoua avec force. Allez, libère-toi de cette peur maintenant, cria-t-elle de tout son cœur. Nous avons besoin de ta beauté et de ta bravoure. Hugo se mit à se tortiller, avant d'ouvrir les bras et de crier à son tour en direction du plafond. « Je me libère de toute cette petitesse de merde ! » Sophie s'écarta en l'encourageant à continuer. Hugo s'éloigna en respirant comme un taureau enragé. Une fois à l'écart, il prit sa plus grande respiration et s'époumona dans une succession de hurlements puissants. « Je ne suis pas celui qui va baisser les bras et regarder son fils se faire tuer par des malades, » se promit-il à lui-même avant de se redresser et de revenir vers la table. Robert, alors très impressionné, se leva et le prit dans les bras. « Waouh ! Bravo, mec ! T'es mon héros ! » Tous deux se mirent à rire et à pleurer dans une accolade à la fois virile et empreinte de vulnérabilité. Sophie restait assise sur sa chaise, droite comme un piqué, en centrage profond pour savourer le spectacle réjouissant que son mari venait de leur offrir. Elle ressentait aussi, bien sûr, Julien qui leur envoyait une vague de gratitude et d'amour pour cette magnifique transmutation. « Allez ! C'est parti, putain ! Même s'il faut crever en public, je vais sauver mon fils ! » Quelques jours plus tard, lors de leur première réunion concernant le piratage du journal télévisé, Robert se présenta en compagnie d'un inconnu. Sophie et Hugo n'étaient pas rassurés. Aussi appréhendèrent-ils ce nouvel invité avec beaucoup de précaution. « Je vous présente Jean-Rémy Léopold, le président directeur de la chaîne, » annonça Robert avec excitation et fierté. « Que faites-vous ici ? » demanda Hugo méfiant. « Je veux vous aider, » répondit Jean-Rémy avec détermination. À ces quelques mots, les deux parents sentirent une chaleur incontrôlable monter dans leur ventre jusqu'au cœur. Ils purent sentir l'honnêteté et la conviction dans l'expression de cet homme et dans le même temps réaliser les avantages d'une telle association. « C'est très risqué pour moi, vous vous en doutez, » reprit Jean-Rémy. « Mais ce que je peux faire, c'est m'arranger pour que vous accédiez au direct pour une émission pirate, quelques minutes au moment du 20h. Je pourrais jouer les victimes en disant que vous m'avez forcé. Est-ce que cela vous conviendrait ? » « Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça pour nous ? » demanda Hugo, perplexe. « Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais fait ça, ni même imaginé faire ça un jour. J'ai toujours appliqué les ordres, suivi le troupeau pour mon confort. Et aujourd'hui, je suis plutôt riche grâce à ça. Faut dire que ça a marché. » Ils se mirent à rire tous les quatre. « Mais en ce moment, depuis que l'histoire de votre fils m'est parvenue aux oreilles, pour être exact, je me sens différent. Je me dis que la vie, ce n'est pas ça. Et que justement, ma vie manque d'aventure et de bravoure. Alors quand j'ai surpris Robert dans ses magouilles, au lieu de le dénoncer, j'ai saisi l'occasion. Et puis j'ai trouvé des interviews et des informations sur votre fils. J'ai pu étudier son cas. Je sais qu'il est innocent. Je sais trop bien comment ça marche. Et aujourd'hui, j'en peux plus de toute cette manipulation de masse, de toute cette pourriture qu'il commande. « Tout d'abord, bravo Robert de t'être fait choper. C'est un miracle que M. Léopold ait eu une crise existentielle, » soupira Hugo dans un éclat de rire général. « T'avais prévu qu'il ferait son éveil fulgurant, c'est ça ? C'était dans le plan ? » Après que le sérieux ait repris le dessus, Jean-Rémy continua. « Un facteur supplémentaire entre en ligne de compte dans ma décision pour répondre à votre question de manière plus complète. Dans le métier, on n'est pas connu pour être sympa, mais par contre on est intelligent. Et je le vois venir, moi, le chaos. Je sais très bien ce qui se joue, les enjeux, les entités impliquées, et je sens venir la fin du système tel que nous l'avons toujours connu. On ne peut plus faire machine arrière. Enfin, c'est mon diagnostic, bien sûr. Mais c'est pour cela aussi que je préfère me retrouver du bon côté avant qu'il ne soit trop tard. Après un petit blanc de malaise, Hugo proposa d'aller boire un verre au salon. Sophie et Hugo entrevoyaient enfin une lueur d'espoir, une possible porte de sortie pour Julien, lointaine, incertaine, mais réelle.